Coucou, me revoici, me revoilà, toujours le même jour et la même année. Donc je vous avais promis de revenir vers vous et de vous faire visionner en ce qui concerne les êtres de Sirius, les Syriens. Alors je le répète encore, ça ne plaît pas à tout le monde, on en prend, on en laisse. Je voulais vous montrer une autre version d'êtres, on va dire, d'ailleurs. Voilà, et nous allons voir un petit peu qui ils sont, comme promis. Donc je reviens de la sortie de Nuki, il est en train de manger là. Et puis, ce que j'ai vu dans le ciel aujourd'hui, c'est, eh bien il y a encore des traces, vous voyez ce que je veux dire, dans le ciel, ici, où je réside. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vais fermer la lumière et puis vous laisser visionner. J'espère que le son sera assez fort. Et voilà, je vais vous laisser. Alors, je ne pense pas ce soir revenir pour faire quelque chose, quelque chose, non ça ne se dit pas, désolé, pour apprendre à se détendre. Enfin, je verrai bien. De toute façon, j'avais promis de venir vers vous pour voir un petit peu ce qu'il en ressort des oracles. Donc, soit ce soir pour les oracles, soit ce soir pour la détente, en pensant à l'ITITITI, et puis peut-être pour d'autres personnes aussi, que ça peut concerner également, hein, voilà. Voilà, je verrai bien, ça sera la surprise. De toute façon, si je ne viens pas ce soir pour faire parler des oracles, il y en a qui vont dire, oui, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Mais demain matin, sûr et certain, si ce n'est pas ce soir. Donc, je vous dis à plus tard. Donc, présentation des êtres de Sirius, les Syriens. Allez, hop. Ça va marcher. Je pense que le son a testé fort. Conscience cosmique. Salutations les amis de l'univers. Aujourd'hui, nous discuterons tout sur les civilisations syriennes, toutes les différentes espèces vivant sur le système d'étoiles Sirius et leur contribution à notre histoire. Commençons. L'étoile Sirius est l'étoile la plus brillante du ciel nocturne terrestre et se trouve dans la constellation de Canimajor. Sirius A est environ deux fois plus massif que le Soleil et 25 fois plus lumineux. Sirius B est son compagnon nain blanc et sa taille est beaucoup plus petite. En ce qui concerne les habitants de Sirius, il convient de garder à l'esprit que le système Sirius abrite de nombreuses espèces galactiques à la fois physiques et non physiques, humanoïdes et non-humanoïdes. La plupart de ces races sont très bienveillantes envers l'humanité. Mais il est important de savoir qu'il existe une minorité d'espèces négatives qui se concentrent sur le gain personnel, à travers l'impérialisme, le contrôle et la manipulation. Ces espèces négatives se trouvent principalement dans le système Sirius B. La diversité des espèces dans le système Sirius est assez importante. Alex Collier mentionne les habitants humanoïdes du système Sirius B, qui sont rouges, beiges, gris et noirs. Il y a aussi des êtres reptiliens et aquatiques. Ces êtres aquatiques s'appellent Nomo. Et leur monde natal est une planète du système d'étoiles Sirius, qui est principalement chaud recouvert d'eau. Ils sont connus pour leur utilisation très avancée du son. La race Nomo joue un rôle important dans l'évolution de la Terre. Ils sont les gardiens et les guides de la portion des Syriens éthériques, qui s'incarnent dans les dauphins, corps de baleines et de sirènes, afin de maintenir la biosphère de la Terre. L'un des plus incroyables sources de preuves de l'existence de ces êtres viennent de la tribu d'Ogon de l'Afrique de l'Ouest, qui a une connaissance extrêmement avancée des systèmes stellaires Sirius il y a tant d'années, alors qu'ils n'étaient même pas découverts par les scientifiques. La tribu d'Ogon est une civilisation isolée vivant dans la région du plateau central du Mali en Afrique. La tribu d'Ogon est surtout connue pour son ancienne cosmographie précise et les légendes de ses ancêtres de Sirius. Selon d'Ogon-le-Jean, la race Nano leur a rendu visite et leur a raconté l'histoire de leur planète aqueuse au sein du groupe Sirius. L'importance des Dogons a frappé le monde occidental en 1930, lorsque les anthropologues français ont entendu les premières légendes des prêtres d'Ogon. La tribu d'Ogon déclare que la race aquatique Nemo, descendue sur Terre depuis le ciel, dans un grand bateau accompagné de vents extrêmes et de bruits forts. Ensuite ces races extraterrestres ont donné aux tribu d'Ogon des informations incroyables sur le système d'étoiles Sirius et sur leur propre planète. Ils ont expliqué que le Sirius avait une étoile de compagnon, mais il ne peut pas être vu de la terre en raison de la luminosité de Sirius. Les chercheurs ont trouvé des artefacts d'Ogon datant de plus de 400 ans, représentant l'orbite de l'étoile. Années plus tard en 1970, les astronomes ont finalement eu assez de télescopes posumés sur Sirius. Et ils ont photographié Sirius B et les Dogons avaient raison. Ils ont également identifié les lunes de Jupiter, et les anneaux de Saturne, sans utiliser de télescope. La tribu d'Ogon a également affirmé qu'il y avait une mini école Sirius-Sestar, en orbite à proximité des plus grands Sirius A et B. Ces êtres extraterrestres aquatiques apparaissent également dans les mythes babyloniens, acadiens et sumériens. Beaucoup de gens croient que les dauphins et les baleines possédaient une conscience similaire à celle des humains. Ces belles créatures ont creux la vibration de l'amour inconditionnel dans notre planète de troisième dimension. Il y a beaucoup d'êtres différents vivants dans un système d'étoiles Sirius. L'une des races les plus bienveillantes de Sirian, provenait d'une planète proche de l'étoile Vega. Située dans le système d'étoiles Lyrion. Après la Grande Guerre Galactique avec l'Empire Draconien, ils ont été forcés de se retirer, et se sont installés dans le système d'étoiles Sirius. Ils sont considérés comme très proches de la race Féline, qui s'est également installée dans Sirius, dont nous avons parlé dans une autre vidéo. Selon Alex Collier, ces êtres s'appellent, les Cateïs ont une peau sombre. Mais après des millions d'années, dans leur nouvelle maison à Sirius, ils ont développé une peau bleuâtre plus légère. En raison de la lumière ultraviolette du soleil nain blanc. On croit que la race africaine, a son origine génétique dans Sirius. Cette espèce Sirian est très spirituellement avancée. Et vibre à une fréquence élevée d'amour et de compassion. Ils ont tendance à être plus grands que nous, avec des cerveaux plus grands et plus développés. En fait, le cerveau de Sirian a un autre lobe au-dessus du front, tout comme les dauphins et les baleines. Cela leur permet d'avoir une vision stéréoscopique dans d'autres dimensions, ils peuvent voir à l'intérieur d'un objet aussi bien qu'à l'extérieur. Un côté opposé dans la troisième dimension. En outre, les Sirians, ainsi que les Cétacés, ont d'énormes capacités télépathiques et psychiques. Ils vivent beaucoup plus longtemps que les humains de la Terre. Les Syriens, ont été impliqués dans la construction de l'Egypte ancienne, et sont très bons avec la technologie, guérison et sont considérés comme de grands guerriers. En ce qui concerne l'histoire galactique de la Terre, les Syriens jouent un rôle majeur. Ils ont été l'une des premières civilisations extraterrestres à visiter notre système solaire, il y a une très longue période de temps. Certaines théories situent ces premières visites sur Terre. Il y a environ, 4 à 5 millions d'années. Ce ne sont que des visites de courte durée, principalement pour des raisons scientifiques. Un premier établissement permanent a été créé il y a environ un million d'années en Amérique latine. Il a été suivi beaucoup plus tard par des vagues de colonisation, non seulement de Sirius, mais aussi de l'Ira, et plus tard d'Orion, Pléiadiens et quelques autres races. Lorsque ces colonisations de la Terre eurent lieu, les Syriens jouèrent un rôle de plus en plus crucial dans l'histoire de notre planète. Avec les félins, l'Iran, et les Pléiadiens, ils ont fini par créer deux succès. Versions de l'humanité, en mélangeant une partie de leur ADN, avec celle des espèces humanoïdes moins avancées, qui existaient à l'époque sur Terre. Les Syriens sont plus avancés au sens métaphysique, puisque Sirius est l'un des centres d'entraînement les plus développés. Ce sont des universités auxquelles voyagent les maîtres ascensionnés. Sirius a un lien direct avec notre système solaire, et est un lieu de rencontre pour les êtres de la Terre, qui souhaitent continuer leurs études spirituelles. Les Syriens ont été parmi nous, depuis l'époque des civilisations maya et égyptiennes. Ils ont donné aux Égyptiens des informations astronomiques et médicales très avancées, et ont également apporté à la race maya des connaissances avancées. Ils ont aidé la Terre à l'époque de la période cataclysmique en Atlantide. Beaucoup de gens principalement actifs en tant que guérisseurs, travailleurs légers, ou travailleurs du corps ici sur Terre, ressentent une forte affinité avec Sirius. Beaucoup d'entre eux ont déjà vécu sur Sirius. En fait, beaucoup d'entre eux, ont même eu de nombreuses vies sur Terre et sur Sirius. Souvent à l'époque lémurienne et atlantaine, lorsque les civilisations extraterrestres interagissaient ouvertement avec nos ancêtres. Une grande partie de la connaissance atlante, en ce qui concerne les auras, les corps subtils ou la guérison des cristaux, peut être attribuée à Sirius. Il ne faut donc pas s'étonner que la déesse égyptienne Isis, associée à l'étoile Sirius, ait été perçue comme la plus grande guérisseuse. Qui pourrait même restaurer la vie et le corps d'Osiris, après avoir été assassinée, et coupée en morceaux par Ceph. Les Syriens sont membres de la Fédération Galactique de Lumière. Et quelques temps avant d'entre-seux dix ans. Histoire enregistrée, la Terre faisait également partie de cette fédération. Il y a des revendications qui diffèrent de la source à la source, sur ce qui s'est passé et qui a provoqué le départ des humains. Ou être exclues de la fédération, après une sorte de catastrophe génétique. Mais maintenant, la Terre entre dans un grand changement, et il semble que tout le monde veuille être là pour voir ce qui se passe. Certains participants comme les Syriens et les Plédiants, et d'autres en tant qu'observateurs. Après l'ascension, la Terre redeviendra un membre actif de la Fédération Galactique. Le processus d'ascension peut, et il va se manifester de différentes manières. Et c'est à nous tous. Collectivement, pour décider comment cela se produira et quand. La création de l'ascension, commence avec chacun de nous à l'intérieur. L'ascension, sera comme une ouverture de clé et ancrant le corps de lumière au corps physique, émotionnel et mental. Leur permettant d'intégrer et de donner à chaque individu, un plus grand accès à des dimensions plus élevées. Et à des expériences d'unité avec les autres. Personne ne devrait jamais ressentir à nouveau la solitude, il n'y en aurait pas d'autres, car tout le monde se rendrait compte de leur lien avec l'ensemble. Bien sûr, toutes ces choses seraient toujours le choix de tous. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais j'imagine un grand changement de paradigme. Et une renaissance pour la Terre. Et ces compagnons symbiotiques qui vivent ici, physiquement et dans d'autres dimensions. Nous sommes tous ici pour faire l'expérience de ce voyage fantastique, et il y en a beaucoup d'autres domaines, dimensions et systèmes d'étoiles qui sont là pour nous aider. Les Syriens font partie de ces êtres. Ils travaillent avec certains d'entre nous sur la troisième dimension, de manière subtile, et difficile à voir avec nos cinq sens physiques. Et sur des dimensions plus élevées de manière plus flagrante. Et directe que nous ne pouvons toujours pas percevoir à moins d'avoir accès à ces dimensions. Et bien, nous avons accès, mais généralement pas dans un état conscient, ils travaillent souvent avec nous dans des états de rêve, quand notre conscience n'est pas si affectée par notre personnalité. Et les filtres de l'ego qui font que nos mondes ressemblent à de petites boîtes soignées, où tout doit soit tenir à l'intérieur, soit pas réel. Nous avons été conçus pour être les gardiens de cette belle planète. Comme les dauphins et les baleines. Et nous allons commencer à le faire à l'avenir, alors que les humains de la Terre, nous voyagerons aussi dans l'espace. S'impliquer dans la Fédération Galactique et le Grand Univers. Nous avons été mis en quarantaine. En raison de nos gouvernements dangereux et de nos attitudes belliqueuses. Mais cela montera quand nous montrons, et déverrouillerons notre vraie soie spirituelle supérieure. Ensemble, unis, nous apporterons le prochain âge d'or sur Terre. Voilà, vous voyez, c'était assez court. Donc voilà, on en prend, on en laisse. Et personnellement, ce que je ressens, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. S'il y a des êtres d'ailleurs sur Terre, je dirais oui. S'il y a ce qu'on appelle les reptiliens, je dirais oui. Et ces reptiliens, je pense qu'il y a certaines personnes qui doivent deviner de qui je veux parler dans le monde entier. Voilà, je n'en dis pas plus. Comme je dis toujours, on en prend, on en laisse. Mais voilà, pour les gens qui s'interrogent, etc. Mais écoutez, moi je trouve que c'était sympathique pour changer un petit peu de vous partager ceci. J'ai trouvé que c'était intéressant. Il y a pas mal de choses qui m'ont parlé. Entre autres, quand ils ont montré tous ces êtres mauvais. Entre autres, les reptiliens, etc. Vous avez vu leur visage, etc. Et voilà, selon Cathy, il y a des êtres comme ceci qui sont sur Terre, sur Terre, sous Terre, etc. Et ce qu'on appelle les reptiliens ou autres, eh bien, peut-être que je me trompe, mais ce sont des gens haut placés. Voilà, puisque tout ce qui se passe, c'est dans le monde entier. Donc, on en prend, on en laisse. Voilà, chacun a son propre libre arbitre de penser ce qu'il veut, etc. Voilà, je ne suis pas là pour vous emmener vers ceci. Voilà, c'est juste pour vous partager ce qu'il me parlait, etc. Et puis après, je vous partagerai beaucoup plus tard en ce qui concerne le troisième œil. En ce qui concerne aussi l'iti-titi, pour les angoisses, etc., il existe des minéraux qui ont des propriétés, qui ont des vertus pour les angoisses, etc. Donc, à faire des recherches sur les minéraux, et puis vous tapez minéraux anti-angoisse, ou voilà, et vous trouverez les minéraux qui vous conviendront, bien sûr. Voilà. à faire attention et être prudent. Je vous embrasse, et je vous dis à plus tard, et puis là, je vais aller manger, je vais aller me détendre. Et c'est vrai que d'être tout le temps assise depuis ce matin, eh bien, le genou me fait ne me fait pas trop de bien. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à très bientôt. Pardon. J'ai un petit truc à la gorge, là. Et puis, je vous souhaite bon après-midi. Allez, bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501